Générique ... Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Camus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur général de Suez, numéro 2 mondial des services à l'environnement. Vous êtes là parce qu'en fin de semaine dernière, vous avez revu à la hausse vos objectifs de croissance, notamment croissance organique. Du chiffre d'affaires pour 2019, tout le reste est confirmé. Donc vous serez dans l'autre fourchette, si j'ai compris, en termes de croissance organique, plutôt 3% pour 2019, c'est ça ? Alors la publication de nos résultats à la fin du troisième trimestre était effectivement la semaine dernière. L'ensemble des objectifs pour l'année sont confirmés et nous avons relevé effectivement notre prévision de croissance organique pour l'année 2019 en la situant dans le haut de fourchette que nous avions annoncé en début d'année. Fourchette de 2 à 3%. De 2 à 3%. Voilà. Donc autant de 3%. Donc ce qui veut dire que, j'ai regardé un peu les comptes, globalement on peut dire que même sur plusieurs trimestres, la rentabilité commence, enfin ça semble s'améliorer, l'endettement semble se réduire. On peut dire qu'aujourd'hui Suez est sur une bonne dynamique, on peut le dire ? Suez est sur une bonne dynamique puisque les choix qui ont été faits de se concentrer sur les marchés les plus porteurs en termes de croissance, de croissance sélective et rentable, commencent à payer leurs fruits. Alors l'Europe reste bien entendu un marché très important pour nous puisqu'aujourd'hui ça représente à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. C'est un endroit où nous innovons énormément. On a annoncé notamment un très beau comptoir à Rohan, une usine de traitement et de production de biogaz. 60% mais l'objectif dans 10 ans c'est d'être à 40% c'est ça ? Exactement. Alors quels sont les pays où vous allez vous compter réduire la voilure en Europe ? On sait ou pas ? Aujourd'hui nous sommes plutôt dans une dynamique de développement à l'international en utilisant notre base européenne comme une base d'innovation et de savoir-faire. Nous aurons effectivement des arbitrages de portefeuille à faire dans les mois qui viennent. Nous avons annoncé un quantum de cession. Nous avons dit que nous ne donnerions pas de liste précise. La liste est connue chez nous mais nous ne l'annoncerons pas pour préserver les intérêts de nos actionnaires. Une acquisition, une cession s'annonce toujours au moment où elle est faite. Mais c'est imminent, ça sera dans les prochains mois ? Dans les prochains mois et nous avons déclaré et confirmé que la plupart des cessions seront faites dans les deux années qui viennent. Bon, on revient, il faut en parler évidemment début octobre, il y avait ce plan stratégique, nouveau plan stratégique. Alors l'objectif il est clair et net, être numéro un mondial, encore une fois de l'eau et des déchets. Aujourd'hui vous êtes numéro deux mondial, derrière un autre français, notre meilleur ennemi Veolia. Il fallait vraiment réveiller la belle endormie, comme on dit, Suez ? Quand on prend un petit peu de recul sur nos marchés, en fait on se rend compte que nous sommes dans un moment assez extraordinaire où les sujets de l'environnement sont au cœur de l'actualité. Il n'y a pas un gouvernement aujourd'hui qui ne prenne pas des mesures pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens, qui prend des mesures que ce soit dans le traitement de l'eau, dans le traitement des déchets. Les industriels aussi ont complètement incorporé ces enjeux à leur processus opérationnel. On n'est plus du tout dans une activité connexe à leur activité mais vraiment au cœur de leur métier. Et donc nous sommes aujourd'hui sur des marchés très porteurs. Le groupe s'est beaucoup développé au cours des dernières années, a développé beaucoup de business models, en particulier avec l'acquisition de G-Water. Ça a été aussi un moyen d'être beaucoup plus présent dans le marché industriel. Par contre, en parallèle, ce que l'on a vu, c'est l'apparition de beaucoup de concurrents. D'un côté, les acteurs des pays émergents. Aujourd'hui, nous voyons... Qui sont des concurrents aujourd'hui ? Ils sortent de leur base et essayent de faire ce que nous, nous avons fait il y a une vingtaine d'années, a essayé d'utiliser leur savoir-faire pour se développer à l'international. Donc nous voyons des appels d'offres avec des acteurs chinois, des acteurs indiens face à nous. Un exemple récent d'appels d'offres sur le marché français ? Nous participons actuellement à un appel d'offres au Qatar pour la gestion des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale de l'île, de l'état du Qatar. Et face à nous, nous avons eu une entreprise chinoise, Beijing Capital. Et il y a Veolia aussi ? Veolia aussi était un des concurrents, ainsi que Aguas de Valencia, par exemple, en Espagne. Et réponse quand ? Réponse quand, l'appel d'offres ? Dans les semaines qui viennent. Donc vous avez cette première catégorie de concurrents. Et puis vous en avez une autre qui est aujourd'hui toutes les entreprises de technologie qui rajoutent une couche de digital sur leurs équipements et qui remontent dans le service. Et donc l'ensemble de cette concurrence, pour pouvoir bénéficier au mieux de nos marchés, nous amène à faire des choix et à nous focaliser, à orienter nos ressources à la fois humaines et financières vers les marchés les plus porteurs. Je reviens sur mon nier de belle endormie de Suez, la belle endormie qu'il fallait réveiller. C'est un peu ça l'image ou pas ? Nous sommes dans un monde où il faut être beaucoup plus dynamique. On a peut-être une histoire de position. L'historique de l'entreprise a été de créer soit un système d'eau, soit un système de traitement des déchets et de le faire se développer au cours des années. Aujourd'hui nous sommes dans un monde beaucoup plus dynamique dans lequel il faut effectivement être capable de rentrer, sortir d'activité et toujours en se repositionnant sur les marchés et sur les secteurs où nous sommes en fait capables de créer de la valeur non seulement pour nos actionnaires mais aussi pour nos clients. Parce que le nom du plan stratégique Bertrand Camus c'est Shaping Suez 2030 et on dit Shaping, remise en forme. Donc c'est une sévère mais grosse cure de remise en forme que vous voulez administrer, c'est ça à Suez. Vous pouvez dire les choses non ? Je souhaite dessiner le Suez de 2030. Il sera vraiment différent ? J'ai beaucoup insisté pour avoir cette vision long terme. Et d'ailleurs ça a surpris quelques-uns des analystes qui nous suivent ou des investisseurs. Nous sommes une entreprise de taille mondiale, 90 000 collaborateurs présents sur l'ensemble des continents et les choix que nous avons à faire sont des choix qui vont vraiment former, dessiner l'entreprise du futur. Et donc j'ai souhaité avoir cette vision long terme de dire comment sera l'entreprise en 2030. Et oui, l'entreprise sera différente. Elle sera encore plus internationale que ce qu'elle est aujourd'hui. Elle aura plus de clients industriels dans son portefeuille d'activité. Et puis surtout, elle aura plus de technologie, plus de digital dans ses services et ses offres pour nos clients. Donc qu'on comprenne bien les activités qui sont moins prioritaires et celles sur lesquelles vous comptez mettre le paquet dans les prochaines années. Ou tout reste prioritaire ? Ou c'est uniquement par zone géographique ? Oui, c'est par zone géographique. En fait, il faut tenir compte du niveau de développement de chacun des pays. Si nous prenons l'Inde, par exemple, où nous sommes un acteur majeur, aujourd'hui... Grande station d'épuration dans le pays que vous allez construire. Vous avez encore des besoins d'infrastructures basiques, développement de stations de traitement d'eau, stations de traitement d'épuration, des réseaux d'eau. Et donc nous sommes capables dans ce pays d'offrir des services traditionnels. Dans d'autres pays, si je prends l'exemple de l'Australie ou l'exemple des États-Unis, on est beaucoup plus sur des modèles serviciels avec du smart et des technologies pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Et donc c'est cette forme d'agilité qu'il faut que nous arrivions à construire, être capables d'apporter la bonne réponse, la bonne solution dans la bonne géographie. A la fois dans l'infrastructure et dans le service intelligent, notamment. La déformation fait que nous serons beaucoup plus dans le service, dans la technologie et dans la data sur le long terme que dans l'infrastructure. Mais les besoins restent énormes. Encore une fois, on parlait de l'Inde, mais dans tous les pays, notamment émergents, les règles de croissance sont là. On parlait de l'Inde, d'ailleurs, je crois que vous avez vous ambitionné d'être dans le traitement de l'air aussi. En Inde, on voit ce qui se passe aujourd'hui à New Delhi, mais l'air est irrespirable. Les gens restent chez eux, on a les images, là. Tout dépend de la vitesse à laquelle se développent les pays. Si vous prenez l'exemple de la Chine, la Chine a réalisé en 20 ans le développement de ces infrastructures, là où ça nous a pris en Europe plus de 100 ans. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui porte notre croissance en Chine, c'est la gestion des déchets dangereux dans les parcs industriels, et puis du tout nos activités traditionnelles de construction de stations de traitement d'eau ou de stations d'épuration. Et donc, nous devons être capables, justement, de choisir les secteurs et les activités dans lesquelles nous sommes vraiment capables d'apporter de la valeur ajoutée et être capables de nous différencier. Le traitement de l'air, encore une fois. Alors, parler d'environnement, c'est l'eau, c'est la terre, mais c'est aussi l'air. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos savoir-faire dans le domaine de l'eau étaient applicables au domaine de l'air, puisque fondamentalement, il s'agit de traiter des pollutions qui sont diffuses dans un média qui est l'air. Et nous avons aujourd'hui, à la fois que ce soit sur le contrôle, sur l'anticipation, mais aussi sur des technologies de traitement, beaucoup de similitudes avec ce que nous faisons dans l'eau et nous cherchons à les appliquer au domaine de l'air. Il y a aussi, vous l'évoquiez, Bertrand Camus, les groupes industriels qui veulent réduire leurs empreintes écologiques, qui se sont fixés des objectifs de développement qui sont plus connexes ou secondaires. Le potentiel de business, on dit qu'il est effectivement très important pour Suez, avec l'idée d'avoir une parité d'ici dix ans entre les collectivités, les municipalités et ces acteurs industriels. Pour des raisons de marge, de croissance du chiffre d'affaires qui est plus important sur les industriels que sur les acteurs publics ? D'abord, il y a un phénomène mondial qui est que l'ensemble des grands acteurs industriels, aujourd'hui, prennent les sujets environnementaux comme des sujets au cœur de leur stratégie. Ce n'est plus du tout une chose connexe à leur activité. Et donc, revoient leur processus de production à la lumière de l'impact sur l'environnement. Vous avez aussi les attentes des consommateurs. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez acheter une bouteille de shampoing ou une bouteille d'eau qui ne soit pas une bouteille de plastique recyclée ? Donc, tout ça fait que ces acteurs ont besoin de services, ont besoin de technologies. Effectivement, dans ces domaines-là, il s'agit de technologies beaucoup plus poussées, que ce soit sur les technologies de traitement ou de recyclage. Et donc, un acteur comme Suez a toute sa place pour apporter et créer de la valeur pour ces grands acteurs. Avec encore une fois un développement fort sur les marchés étrangers, 60-40 sur les marchés étrangers. Vous évoquiez, Bertrand Camus, le Qatar avec, encore une fois, Veolia. Récemment, vous avez déclaré que finalement, vous vous rencontriez assez peu sur les marchés étrangers. Mais si vous ambitionnez, encore une fois, peut-être numéro 1 mondial, et d'aller sur ces marchés étrangers, vous allez vous rencontrer comme au Qatar en frontal ? Écoutez, il y a un premier aspect qui est que nous avons deux leaders mondiaux. La chance d'avoir deux leaders mondiaux dans un secteur d'avenir. Il y a beaucoup de secteurs industriels qui se posent la question aujourd'hui de savoir s'ils existeront encore dans 5 ans ou dans 10 ans. Nos métiers sont au cœur des défis de la planète, au cœur des attentes de la population. Et donc, nous avons cette chance d'avoir deux acteurs mondiaux. Et donc, plein de possibilités de croissance pour ces deux entreprises. Et vous serez amené, pardon, je la repose de la question, à vous croiser, à vous affronter de plus en plus avec Veolia sur les marchés internationaux ? Comme on le voit au Qatar, il doit y en avoir d'autres, j'imagine. Aujourd'hui, ma réalité, c'est que mes concurrents principaux sont essentiellement ceux des pays émergents et ceux des États-Unis sur le positionnement sur lequel l'entreprise a choisi d'aller. On passe notre temps et on le lit partout, et beaucoup d'économistes le disent, et on voit les chiffres aussi. La croissance mondiale, Trancamieux, ralentit un peu partout. Est-ce que vous, dans votre activité, vous observez justement des signes de freinage ou pas du tout ? Alors, pour l'instant, nous, on n'a absolument rien senti à la fin du troisième trimestre. Je crois aussi qu'il y a deux facteurs. Il y a beaucoup d'endroits où, encore une fois, les sujets environnementaux ne sont plus une variable d'ajustement par rapport au cycle économique. Par exemple, en Chine, la volonté du gouvernement que l'ensemble des déchets industriels soient traités correctement fait qu'il y a toujours un besoin d'infrastructures, coûte que coûte. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a des volumes qui, avant, n'étaient pas traités qui sont traités. Donc, ça, c'est un premier phénomène et on le voit dans beaucoup de pays. Et puis, le deuxième, c'est que nous avons travaillé au cours des années précédentes à essayer de ne pas nous insensibiliser, mais essayer de décorréler nos résultats des cycles économiques avec des business models où, finalement, nous ne sommes pas en première ligne par rapport, par exemple, à la variation des prix des commodités. Ce sont des risques qu'aujourd'hui, nous partageons mieux avec nos clients et donc, ça permet de mieux nous immuniser. Vous êtes mieux armé aujourd'hui face à un ralentissement qu'on s'en prend un peu partout ? Nous avons un portefeuille résilient, très diversifié. Et ce que vous mentionniez en termes de collectivité industrielle, internationale, Europe et différents secteurs d'activité fait que nous avons une bonne résistance à un éventuel retournement de cycle économique. Bon, Bertrand Camus, il y a cette réduction de coût d'un milliard d'euros dans ce plan stratégique d'ici 2023. Vous faites aujourd'hui 170 millions d'euros par an de réduction d'économie, on va dire d'économie. Vous ambissez de passer à 250 millions par an. Vous comprenez qu'est-ce que le tour de vie se puisse, pour le coup, inquiéter un peu vos salariés ? Le niveau d'économie que nous souhaitons atteindre sera le résultat d'un changement de mode de travail. Déjà, le plan vise à plus de sélectivité, donc mieux choisir les activités sur lesquelles nous voulons nous concentrer. Je vous coupe la question plus brutalement. Pas de suppression de postes chez Suez ? Il n'y a pas de plan massif de suppression de postes, des ajustements. Pas massif, mais il y aura ? De l'adaptation en fonction des différents marchés. C'est un euphémisme pour dire qu'il y aura bien des suppressions de postes, ça et là. Nous avons des départs naturels au sein de l'entreprise. Si je prends l'exemple de la France, par exemple, nous avons 30 000 collaborateurs. Nous avons 1 000 collaborateurs qui quittent le groupe chaque année. Pour départ en retraite, c'est ça ? Départ en retraite, démission. Et donc, nous avons une flexibilité qui nous permet de restructurer et de réorganiser. Et notre projet est avant tout un projet de simplification de notre organisation, de nos modes de fonctionnement, encore une fois, pour gagner en agilité. Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'agilité nécessaire au niveau de nos activités, de nos portefeuilles, doit trouver sa réponse aussi au niveau de notre organisation pour pouvoir mieux répondre aux besoins de nos clients. Et en quoi cela fonctionne différemment sur le plan opérationnel pour aboutir à ces 250 millions d'euros ? Plus de sélectivité dans la croissance, plus par exemple de digitalisation de nos processus internes, sur lesquels nous sommes aujourd'hui un petit peu en retard par rapport à la concurrence. Des chaînes de commandement courtes. J'ai par exemple, j'ai certaines parties du business où j'ai 12 niveaux hiérarchiques entre moi et la personne qui est face aux clients pour un groupe de services. Vous voyez bien qu'il y en a un petit peu trop. On a l'objectif de passer à 7. Donc toute cette mise en mouvement, cette simplification, cette recherche d'agilité doit nous amener effectivement à pouvoir augmenter notre rythme d'économie annuelle. Les résultats tangibles de ce plan stratégique, tout ça sera mesurable à partir de quand ? 2021, c'est ça ? Alors nous avons pris des engagements forts à 2021 sur à la fois le résultat net par action et sur la génération de cash avec un objectif de 0,80 centimes d'euros par action en 2000... 80 centimes d'euros par action en 2021 et 500 millions d'euros de free cash flow récurrents. Et puis une amélioration du retour sur les capitaux employés à horizon 2023 d'au moins 200 points de base. Comment vous expliquez ? Parce que ce plan stratégique, quand on l'entend comme ça, on voit bien qu'il est ambitieux. Certains disent qu'on voit bien qu'il n'a pas totalement convaincu d'investisseurs parce que l'action est finalement restée, il y a eu des mouvements quasiment au même niveau autour de 13,50 euros. Certains ont regretté, je ne parle pas pour eux, mais le manque de précision encore une fois de ce plan, notamment par exemple sur les sessions d'actifs. Vous leur répondez quoi ? Alors le plan est un plan global à long terme. Il y avait effectivement beaucoup d'informations à appréhender et à digérer suite à l'annonce du 2 octobre. Donc nous nous sommes dédiés avec le directeur financier, avec le directeur opérationnel, à aller rencontrer nos investisseurs un par un. Nous avons fait ce qu'on appelle les roadshows. Et leur expliquer que c'était avant tout un projet de croissance, qu'il y avait toujours de la croissance organique forte en sous-jacent... Croissance mais rentabilité. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a changé avec vous. Je me trompe peut-être, mais on a souvent fait le même reproche, je crois, les investisseurs à Suez. Il y avait de la croissance, mais il n'y avait pas la rentabilité qui allait avec. Avec vous, ça c'est terminé ? Ça sera la rentabilité d'abord et surtout ? Croissance et rentabilité. Sur un même niveau ? Moi j'ai un parcours opérationnel, 25 ans, beaucoup d'internationales, et on a toujours été capables chez Suez d'innover, de trouver de nouveau. Donc de la croissance rentable. De la croissance rentable, tout à fait. Ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. On sait bien que c'est ça qui a plombé, notamment le cours sur 10 ans, le cours de l'action fait sur place. Nous avons des choses qui vont mieux, d'autres qui vont moins bien. Et je crois que le moment est venu, effectivement, de tirer des conclusions et de, encore une fois, de mobiliser nos ressources et notre énergie vers ce qui est réussi le mieux dans notre entreprise. Un petit mot, Trancamu, de la dette. Dette nette, on ne passe pas longtemps là-dessus, mais 10,6 milliards d'euros. Je me suis dit, vous êtes dans les normes par rapport à ce que vous souhaitiez en termes de ratio des débits de DA. Mais ça laisse quand même peu de marge pour grandir, non ? 10 milliards d'euros de dette, non ? Alors, dans le plan, ce que nous avons expliqué, c'est que plus qu'une question de niveau de dette, nous avions une question de rentabilité et de génération de cash. Donc, c'est pour ça qu'en 2021, nous nous sommes fixés ces objectifs ambitieux, à la fois sur le résultat d'être récurrent et sur la génération de cash. Et vous voyez bien que tous ces ratios changent complètement si nous arrivons à réaliser sur quoi nous sommes engagés, c'est-à-dire améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et puis, le deuxième volet d'action, c'est effectivement ce que nous avons appelé la rotation d'actifs, donc cession. 3 à 4 milliards d'euros de cession, mais je sens que je n'aurais pas grand-chose, il n'y a rien de dire. Non, mais c'est par zone géographique, ça j'ai compris, et il ne faut pas déflorer parce que ce sera au détriment de nos actionnaires, ça je le comprends bien. Mais est-ce que la collecte des déchets, encore une fois, c'est un métier qui est historique pour le groupe, il pourrait y avoir des cessions sur la collecte des déchets dans certaines zones, dans certains pays ? Il n'y a pas de tabou. Tous les sujets ont été revenus, tout est open. Et les décisions que nous avons prises, encore une fois, ce n'est pas une activité en tant que telle, c'est quel niveau de rentabilité, quel niveau de création de valeur pouvons-nous avoir pour une activité donnée, dans une géographie donnée ? Mais dans votre tête, vous le savez déjà ? Oui. On en reparlera le moment venu. Il nous reste quelques instants, Bertrand Camus, pour vous parler du titre Suez. Je sais bien que vous n'aimez pas commenter le cours, mais quand même, flat comme on dit, ça ne bouge pas depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, allez voir sur le site Boursorama, vous verrez tout ça, vous aurez tous les graphiques. 18% de hausse depuis le début de l'année. On se dit quoi ? On se dit, ça y est, les médiocres performances boursières, on peut le dire comme ça, sur 10 ans, tout ça, c'est derrière, poursué, c'est du passé. Parce qu'il y a une bonne dynamique, parce qu'il y a un plan stratégique, parce qu'il faut l'exécuter maintenant, avec célérité. Pas sévérité, célérité. Je crois que ce que nous avons aussi affirmé au moment du plan stratégique, c'est que le dividende de 0,65 euros par action était un plancher pour nous, que l'idée était de faire en résultat net, et donc de faire croître les résultats de l'entreprise pour arriver à faire croître ce dividende, et donc par conséquent, effectivement, viser une augmentation du cours de l'action. Mais vous, en tant que patron de Suez, en tant que patron de Suez, vous ne pouvez pas être satisfait du cours de bourse aujourd'hui ? Notre objectif est que le cours de bourse remonte dans les années qui viennent. C'est clairement un des objectifs de l'équipe. Encore une fois, avec une entreprise qui crée de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes, et surtout qui arrive à se développer et à être un leader mondial dans un monde de plus en plus concurrentiel, qui va beaucoup plus vite, qui se transforme beaucoup plus rapidement. Et donc, voilà, pour moi, le cours de bourse sera la matérialisation du succès de notre stratégie. Il y a une urgence à redresser ce cours de bourse, honnêtement, on est entre nous, personne ne nous regarde. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci. Bertrand Camus, donc, le directeur général, de Suez, qui est donc l'invité. Vous reviendrez dès qu'il y aura sur les sessions ? Avec grand plaisir. On pourra en parler. Donc, le directeur général de Suez, numéro 2 mondial des services à l'environnement, qui a été l'invité de la grande interview, en direct sur Boursorama. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada